Musique Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais faire de la mozzarella maison Ça fait super longtemps que je voulais tester la recette de la mozzarella maison La mozzarella, j'adore, c'est trop bon sur les pizzas, dans les salades En mozzarella panée, on peut la manger sous plein 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 de formes différentes Et apprendre à la faire maison, je trouve ça plutôt stylé Alors pour ça je vais utiliser ce kit mozzarella C'est un kit qui vient de la boutique L'Avantgardiste Bien sûr vous n'êtes pas obligés d'utiliser ce kit pour reproduire la recette Mais ça me permet d'avoir déjà facilement une grande partie des ingrédients On va ouvrir le kit pour voir ce qu'il contient Dans ce kit on a un bocal et on a également la notice Le kit contient une étamine C'est ce truc qui va nous permettre de filtrer tout à l'heure le petit lait de la présure liquide Alors apparemment on peut également en trouver en pharmacie les ferments lactiques Et il contient du gros sel Tout ça vous pouvez le trouver également en magasin Ce sera juste un petit peu plus compliqué et plus galère La base de la mozzarella c'est bien évidemment le lait cru Je vais utiliser du lait de vache La vraie mozzarella est à base de lait de bufflone cru Alors trouver du lait de vache cru c'est déjà très compliqué Je me suis pas embêtée à essayer de trouver du lait de bufflone Trois jours plus tôt Je suis à la recherche de lait cru, de lait non stérilisé, non pasteurisé Qui sort tout droit du pied de la vache Qui a directement été mis en bouteille sans subir aucune modification Et ça en 2020 c'est extrêmement difficile à trouver Bon bah j'ai contacté plein de magasins bio, de petits producteurs Personne n'a de lait cru Certains m'ont dit qu'ils allaient en recevoir mercredi Donc je vais devoir attendre Sauf si je vais en chercher par mes propres moyens Ouais non, c'est peut-être pas une bonne idée 19ème tentative Bonjour, je cherche du lait cru Est-ce que vous en auriez en magasin ? Ah bah alors vous avez de la chance Parce qu'on l'a reçu par erreur ce matin Donc on en a 6, oui Ah super, bon bah merci beaucoup Yes, enfin J'en ai trouvé, allez on y va Ça y est, j'ai enfin trouvé mon lait cru Je vais pouvoir faire ma mozzarella Je l'ai enfin mon lait cru Et on va pouvoir s'attaquer aujourd'hui A la recette de la mozzarella C'est parti ! Alors la première étape de la recette Ça va être de verser le lait cru dans la casserole C'est la première fois de ma vie que je goûte du lait cru Rien à voir avec le lait qu'on trouve en supermarché Alors là je vais faire chauffer le lait A une température de 25 degrés Pour ça je vais mettre des d'un thermomètre Puisqu'il ne faut pas que le lait dépasse les 25 degrés Étape suivante, je vais ajouter le sachet de ferment lactique à mon lait On se retrouve dans une heure Allez, on est reparti Maintenant je vais faire chauffer le lait à 35 degrés Et ensuite j'ajouterai la présure La présure c'est ce qui va nous permettre de faire cailler le lait Normalement le lait devrait se transformer Et ça devrait être assez satisfaisant Parfait, c'est 35 degrés J'ajoute la présure Oh, l'odeur ! Horrible ! Est-ce que vous savez que la présure c'est un extrait de l'estomac du veau ? Je comprends mieux l'odeur Je vais aussi ajouter le jus d'un demi-citron Le citron c'est bien connu que ça aide à faire cailler le lait Hop, 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 je mélange Je couvre Et maintenant on va attendre environ 45 minutes Donc on se retrouve tout à l'heure Regardez le résultat J'obtiens un cailler bien ferme Avec même une consistance un peu gélatineuse C'est hyper satisfaisant On poursuit la recette Je vais couper le cailler sous forme de quadrillage Je mélange Donc là on voit bien le petit lait qui s'est séparé du lait caillé Et maintenant je vais refaire chauffer à une température de 40-45 degrés Et on va encore attendre une heure On se retrouve dans une heure Maintenant je vais préparer la saumure Pour ça je vais extraire plusieurs louches de petit lait Que je vais transférer dans un autre bol Ça va nous permettre de conserver la mozzarella quand elle sera terminée Et je vais ajouter au petit lait le gros sel Et de cuirer à soupe de vinaigre Voilà la saumure est prête Je vais la conserver au frais Et je mettrai la boule de mozzarella à l'intérieur quand elle sera terminée Maintenant je vais filtrer ma préparation Et ensuite on façonnera la mozzarella Je vais essayer de retirer un maximum de petit lait En venant presser l'étamine J'adore cette étape Donc là j'ai séparé le petit lait qui est ici Et le fromage qui se trouve à l'intérieur de l'étamine Et maintenant il va falloir étirer la mozzarella Le petit lait on n'en a plus besoin Par contre on va quand même le garder parce que ça peut toujours servir On peut faire d'autres recettes avec Je vais prendre un saladier Je vais remplir le saladier d'eau chaude Je vais venir récupérer mon fromage Et on va le mettre dans l'eau bouillante Et là je vais récupérer la boule de mozza Et il va falloir l'étirer Elle doit être élastique normalement C'est un peu élastique J'ai trop peur que ça ne fonctionne pas Allez on va retenter Regardez ça marche Ça marche enfin Ça s'étire Donc là je vais venir façonner ma boule de mozzarella Et ensuite on la placera dans la saumure que j'ai préparée tout à l'heure Et on la laissera refroidir avant de pouvoir la déguster Ça y est c'est terminé Je vais mettre la mozzarella dans la préparation que j'ai faite tout à l'heure Et maintenant on va mettre ça au frigo Et on passera à la dégustation tout à l'heure Bilan de cette expérience faire sa mozzarella maison J'ai une boule de 81 grammes de mozzarella Et j'ai tout ça de petit lait Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo Puisque je vais tenter de recycler le petit lait en ricotta Je vais couper des tranches de mozzarella Alors elle n'est pas très tendre Je pense que je l'ai fait beaucoup trop cuire dans le chaud tout à l'heure Bon je vais goûter, bon appétit On retrouve le goût de la mozzarella à 100% Je suis contente d'avoir réussi à faire de la mozzarella pour la première fois Maintenant on va faire une expérience Je vais mettre deux tranches de mozzarella dans un petit bol Et je vais les passer au micro-ondes On va voir si ça fait aussi bien que la mozzarella sur la pizza Bon bah regardez le résultat On a bien une mozzarella qui fait des fils On retrouve donc la consistance de la mozzarella Qu'on connait bien sur les pizzas Donc moi je pense que je peux valider cette mozzarella Elle ressemble à une mozzarella Elle a le goût de la mozzarella Et elle fout comme de la mozzarella Maintenant pour terminer la vidéo Je vais tenter de recycler le petit lait en ricotta Puisque la ricotta c'est un fromage qui est fait à base de petit lait Et pour ça vous allez voir c'est ultra simple Encore plus simple que la recette de la mozzarella Puisque je vais simplement verser le petit lait dans une casserole Et le laisser bouillir Et ensuite vous verrez pour la suite Ça fait 30 minutes que le petit lait est bon Du coup je vais le filtrer à travers cette petite passoire Et normalement on va pouvoir récupérer de toute manière la ricotta C'est long, il faut attendre que tout le liquide s'écoule En tout cas vous pouvez voir Il ne reste plus beaucoup de petit lait par rapport à tout à l'heure Ça y est ma ricotta est prête On va la mettre dans un récipient Voilà ma ricotta Bon bah en termes de quantité il n'y en a pas énormément Je vais goûter la ricotta Et je vais vous donner mon avis Elle est encore chaude Mais elle a vraiment le goût de la ricotta C'est fou Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça si facilement maison Super bon C'est déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu En tout cas c'est validé J'ai réussi à faire 2 fromages mozzarella et ricotta Avec seulement 1 litre de lait cru Je ne m'attendais pas à un tel résultat Je pensais que j'allais beaucoup plus galérer Et en vrai je suis hyper contente du résultat C'était très 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 bon J'ai limite presque envie de m'acheter une vache Pour pouvoir me faire du fromage quand j'en ai envie En tout cas si la vidéo t'a plu N'oublie pas de me laisser un pouce en l'air De t'abonner ça n'est pas encore fait Dis moi en commentaire Qu'est-ce que tu aimerais que je fabrique maison On se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada